... Jean-Frédéric Piton, bonjour. Bonjour, bienvenue au Noirmand. Merci, merci beaucoup de nous accueillir. On va parler avec vous d'un projet qui concerne la ligne Lachaud-Fonds-Glovelier, un prolongement après la gare de Glovelier. Quel est-il et qu'est-ce qu'il va apporter à terme ? Alors effectivement, ce projet s'appelle projet Arc Express. C'est effectivement d'introduire un train direct, donc une nouvelle offre, entre Lachaud-Fonds jusqu'à Delemont, de telle manière que l'ensemble du bassin versant puisse profiter de ce train direct pour être raccordé directement à Bâle. Dans les recherches pour préparer cette interview, j'ai trouvé des décisions qui datent de 1982. Donc l'idée n'est pas très récente, elle date d'il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du projet ? Un petit peu un point d'étape et un petit peu les coûts aussi, qu'en est-il ? Alors effectivement, on voit très bien qu'on a une zone, une région, qui n'est pas directement raccordée aux grandes lignes chemin de fer. Donc pas Neuchâtel ni direction Bâle. D'où cette idée, très bien, effectivement depuis longtemps, de pouvoir raccorder l'achaud-de-fonds, qui est quand même la cité horlogère, à Bâle, qui est une autre cité horlogère, par un train direct. D'où ce projet vient régulièrement. Mais comme vous le savez, là on a la voie métrique, et à partir de Glovelier, on a la voie normale, direction Bâle. De ce fait-là, il fallait trouver une solution. La première était effectivement de continuer la voie métrique jusqu'à Delémont. C'était le projet que vous parliez. Entre-temps, pour des questions de cours et politiques, c'était changé. Et l'idée, c'est de faire en fait un prolongement depuis Glovelier à Delémont, mais par la voie métrique. Et ça permettrait au même matériel roulant de faire rejoindre l'achaud-de-fonds à Delémont. Par rapport au coût, on a donc deux tronçons. On a le tronçon en voie métrique, qui est effectivement entre l'achaud-de-fonds et Glovelier. Là, on aurait des corrections de courbe pour accélérer le tronçon, de la manière qu'on arrive à gagner 20 minutes jusqu'à Delémont. Et bien sûr, introduction du troisième rail entre Glovelier et Delémont sur les 13 km restants. Au point de vue coût, il faut s'imaginer en gros 40 millions à investir pour le renouvellement et amélioration du tracé entre l'achaud-de-fonds et Glovelier, pour accélérer. Et bien sûr, l'introduction du troisième rail et les adaptations pour arriver à Delémont à hauteur de 60 millions. Vous le disiez justement, il y a un troisième rail à ajouter. Vous avez d'ailleurs travaillé en collaboration avec les CFF lorsqu'ils ont renouvelé leur voie pour introduire des traverses spéciales pour accueillir ce troisième rail. Mais il n'y a pas que ça comme défi technique. Il y a aussi le fait que les hauteurs de rames sont différentes, que les aiguillages aussi doivent être adaptés avec un troisième rail. Comment vous allez faire pour pallier un petit peu à ces problèmes techniques ? Alors effectivement, il y a plusieurs chemins, plusieurs étapes dans ce projet. Donc le canton du Jura avait déjà pré-investi la pose des traverses de rail entre Glovelier et Delémont de telle manière, comme on l'avait dit, très justement que le troisième rail puisse être simplement fixé sur la traverse. Donc ça, c'est un pré-investissement du canton qui est déjà là. La partie technique maintenant, c'est effectivement de rejoindre à Glovelier même la voie métrique à la voie normale en introduisant un appareil de voie qui a effectivement la possibilité de ramener le troisième rail depuis la voie métrique dans la voie normale. Et la même chose, bien sûr, du côté Delémont. Comme vous l'avez dit très justement, là, on voit aussi très bien, on a des quais qu'on appelle des quais 35. Donc 35 cm de différence entre la tête du champignon, du rail, et du quai. Et la voie normale, en fait, une différence de hauteur de 55 cm. D'accord, oui. Alors, les rames vont être les mêmes. Le gabarit est un peu différent, mais au point de vue de la largeur, ce n'est pas si grand. Ce qui fait qu'au gare, on va s'arrêter à Basse-Cour, à Courfèvre, à Courte-Tel. On va en fait prolonger les quais CFF de telle manière que les rames voie métriques vont simplement s'arrêter après le quai voie normale. Du coup, on aura une différence de hauteur pour les rames voie normale et voie métrique. Du coup, ce n'est pas si compliqué à le réaliser. Et pour les aiguillages, d'ailleurs, vous aviez un exemple dans l'émission numéro 2 de la saison 3 autour des grands projets, grandes évolutions. Un aiguillage métrique normal et visible à bulle avec les transports publics fribourgeois. Pour terminer, on parle pour ce projet d'une inscription dans le PRODES, le programme de développement de l'infrastructure ferroviaire de la Confédération. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Alors, c'est vite fait, dans le FONFIF, on parle toujours de l'investissement dans l'infrastructure. La même chose pour des développements, pour des nouvelles offres, comme celles qu'on vient de parler, donc un train direct, avec lesquels on peut gagner 30 minutes pour aller à Val, 30 minutes pour aller à Port-en-Truy, 20 minutes jusqu'à Delemont, fait qu'effectivement, c'est une amélioration du produit. D'où ça rentre dans le fameux programme PRODES. Et donc, grâce à ce programme PRODES, on pourrait financer ces améliorations et amener à toucher un bassin versant de plus de 120 000 personnes qui permettraient à l'entreprise Chemin de Ferre du Jura de trouver des nouveaux clients, donc des nouvelles recettes. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut une nouvelle alternative et des offres pour les voyageurs, respectivement pour les automobilistes. Et avec ce nouveau projet, c'est vraiment une alternative extrêmement intéressante à prendre le train à la place de la voiture. Clairement. On vous souhaite tout le meilleur en tout cas et on suivra ça, bien entendu, avec Ray One. Jean-Frédéric Piton, merci beaucoup. À bientôt dans Ray One. Service et bienvenue chez nous pour les prochaines étapes. Avec plaisir. Au revoir. Et quant à nous, on continue avec la découverte d'un mécanicien qui a six ans d'années de service. Eugène Bourcar nous a ouvert les portes de sa cabine et de son histoire. Portrait signé Tristan Ostina. Ray One, l'émission Ferroviaire Suisse, à retrouver les midis et soirs sur Télésuise. Et lorsque vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous.